Je suis le premier ministre de la Peste Quelle est ton nom de « Dissiz » ? Je m'appelle Seri Mumbai Gay, c'est mon vrai prénom Mon père est jeune gay et mon nom est français J'ai 31 ans, on me connait souvent de « Dissiz » La peste, mais aujourd'hui c'est Dissiz Et ça fait combien ? Ça fait combien, ça fait ? Ça va faire 19 ans que je rappe, j'ai sorti 6 albums, j'ai fait un film, une série, deux séries, j'ai écrit un roman qui sort le 2 septembre et j'ai décidé d'arrêter le rap avec ce dernier album This is the end et je rentre de New York là, enfin ça fait 3 jours que je suis rentré, j'ai enregistré mon album d'après qui n'est plus du rap C'est mon dernier album de rap français, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marketing, je ne suis pas ce genre-là, entourlouper les gens, leur dire acheter ça, alors que j'ai déjà 3 albums dans la tête, non, quand je fais le constat du rap que j'ai fait, la désillusion que j'ai eu, il fallait que j'en parle, par rapport aux histoires que j'ai eu, de jalousie, de tout ça, il fallait que j'en parle, et il fallait que j'en avais marre de me dire, ouais, mais attends, je ne me trouve plus là-dedans, j'en avais marre de me dire ça, donc par toujours souci d'honnêteté et d'authenticité, je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai envie d'arrêter, de tourner la page et de passer à autre chose, bah je vais le faire, tu vois, donc c'est comme une histoire d'amour, en fait, quand tu ne t'entends plus avec la personne, plutôt que de la tromper, tu lui dis, bah peut-être qu'on s'aime, donc on ne s'entend plus, donc il faudrait, arrêtons, et puis restons sur les bons souvenirs, et puis passer à autre chose, c'est exactement ça, en fait, c'est exactement ça. Déjà, dès mon deuxième album, donc Jeux de Société, déjà, dans cet album-là, dans le dernier morceau, je disais que, il se pourrait que je tire ma révérence, en fait, que j'arrête, pourquoi ? Parce que, tout ce qui a constitué mon rêve, quand j'ai commencé, donc, vraiment à faire de la musique, je dois avoir 16 ans, euh, tout cette, cette ambiance hip-hop qu'il y avait, dès que j'ai sorti mon premier album, même pas dès que j'ai sorti mon premier album, dès que mon premier morceau, je pète les points, il passait à la radio, et bien après, ça a été désillusion en désillusion, c'est-à-dire qu'avant, dans mes concerts, quand je n'étais pas connu, quand je faisais partie du groupe Primeur à Gage, par exemple, même quand j'étais en solo, c'était des gens du hip-hop, quoi, qui étaient là, et, euh, il n'y avait pas de problème. À partir du moment où mon son est passé à la radio, moi, j'ai rien demandé pour qu'on passe à la radio, j'ai rien fait, quand j'ai fait le morceau, je pète les plans, c'est un morceau, il y a plein de gros mots, c'était pour le mixtape au départ, jamais j'aurais cru que ce serait, euh, ce serait le succès que ça a été. Bah, dans les concerts, j'ai retrouvé des petites filles, des parents, des tout ça, et tout, et je ne comprenais pas trop, donc même si, je ne, ça me faisait plaisir, le problème qu'il y avait, c'est que tout, tout le côté hip-hop des gens qui venaient, c'était parti, en fait. Et, euh, c'est ça qu'on n'arrive pas à faire en France, c'est-à-dire que quand t'es dans une case, dans une case, que tu le veuilles au long, dès que tu passes dans l'autre case, la case dans laquelle t'étais avant ne te suit plus. Et c'est vraiment un problème spécifique à la France, que je, qui m'écœure, quoi. Et, euh, et, euh, et de fil en aiguille, d'album en album, ça a été des illusions, des illusions, des illusions, des illusions. Donc, plutôt qu'à chaque fois de nourrir un rêve qui n'est plus là, je me suis dit, bah, autant tourner la page, j'ai passé à autre chose. Donc, c'est ce que j'ai fait avec, avec cet album-là. En plus, je pense qu'on est passé dans une, dans une, dans une, dans une, dans une erbe, dans le rap, où c'est très violent, c'est très tendu, c'est très, sur le clash et le bif, tout ces trucs-là, parce qu'on veut copier les Américains, sauf qu'on n'a pas compris que les Américains, c'est du divertissement, même si ça peut arriver qu'il y a des histoires, preuve en est, Biggie et Tupac, encore faudrait-il prouver que ces deux meurtres ont un lien, on ne sait pas, mais bon, bref, en tout cas, il y a une certaine violence aux Etats-Unis, mais ça reste avant tout de l'entertainment et ça reste avant tout une musique, quoi. Alors qu'ici, on mélange tout, enfin, c'est, pfff, c'est, c'est, c'est un peu n'importe quoi. Et moi, je ne me retrouve plus du tout là-dedans, donc je préfère tourner la page. Je pense qu'il y a plusieurs idées reçues dans le rap français. Déjà, c'est une musique complexée vis-à-vis des Américains. Il y a des codes qu'on prend, qu'on s'attribue, qu'on ne maîtrise même pas. Ça veut dire qu'on parle de street credibilité, par exemple. La street credibilité, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, sur quoi ça tient et qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait, tu vois. Est-ce qu'être street credible, ça veut dire que tu auras bien ? Non. Est-ce que street credible, ça veut dire que tu es plus intéressant qu'un autre ? Non. Tu vois, et surtout, qu'est-ce que ça veut dire ? La crédibilité, c'est être vrai. Donc, être vrai, c'est ne pas jouer au jeu et dire ce que tu es vraiment. Ça veut dire que si tu n'es pas un voyou, ne dis pas que tu es un voyou. Enfin, tu vois, c'est plein de trucs comme ça. C'est pour ça que le fait que je le scande et que je le répète, c'est parce que j'ai un... Je veux autant parler de mes faiblesses que de mes forces. C'est ça, il est vrai pour moi. C'est ce que faisait Tupac, tu vois. Sans me comparer à lui, mais c'est ce que faisait Tupac. Tupac, il parlait autant de ses défauts que de ses qualités. Et c'est ça, être vrai pour moi, tu vois. Et en France, être vrai, ce n'est pas ça, en fait. Quand tu rappes, être vrai, pour les gens, c'est être entouré de gros bras, de savoir qu'on ne peut pas tester, des trucs comme ça et tout, tu vois. Mais ça ne veut rien dire, tu vois. Pour moi, tout ça, ça ne veut rien dire. C'est pour ça que ce n'est même pas calculé quand je le répète autant. C'est parce que j'ai tellement de... Ça me fait tellement rigoler de voir ce que signifie la vérité dans ce milieu-là en France, alors que les faux sont des vrais, les vrais sont des faux, enfin, tous ces trucs-là, que c'est, je ne sais pas, c'est plus fort que moi. Il faut que je dise c'est quoi la vérité, quoi, tu vois. Toute la souffrance qu'il est exprimée dans l'album DCZN, c'est vrai, quoi. Quand tu vois, pour de la musique, on menace tes enfants pour te prendre de l'argent, tu vois, et ça, ça arrive à plein de gens, sauf que personne n'en parle, tu vois. Moi, de un, je n'ai pas cédé, et il fallait que j'en parle, parce que c'est trop grave, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu vois qu'une radio comme Skyrock, elle a mis à la merci les différentes majors, que personne n'en parle parce que tout le monde veut remplir son frigo, c'est trop grave aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Et il y a un moment où il fallait le dire, quoi. Et si tu n'es jamais passé sur cette radio-là, ça fait haineux de le dire. Mais le fait d'être passé sur cette radio-là, d'avoir... Moi, je n'ai jamais fait de version Sky ou des trucs comme ça, tu vois. J'ai toujours été en porte-à-faux avec ça, avec le maison de disques à l'époque où j'étais chez Barclay et tout. C'était toujours des débats, des trucs et tout, tu vois. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Tu as un artiste, ça ne doit pas marcher dans ce sens-là. Ce n'est pas dans ce sens-là que ça doit être les choses. Alors après, il y a des règles, tu les suis, tu te fais de l'argent, tu remplis ton frigo, soit. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas être dans l'idéal non plus. C'est-à-dire que c'est normal quand tu fais de la musique, c'est un business. Il est normal que tu joues avec certaines règles et que, ok, déjà, le fait de faire un cesse, de mettre un refrain et tout ça, c'est déjà jouer avec des règles. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il ne faut pas que ça aille plus loin. Il ne faut pas qu'après, on vienne dans tes oreilles et te dire, tu devrais parler de tel thème. Tu devrais, tu vois, là après, c'est trop loin, tu vois. Déjà, correspond au canevas d'un couplet, un refrain et tout ça, c'est déjà te plier à certaines règles. Mais aller plus loin, ce n'est plus possible. Il y a Canardo, il y a Proof qui fait les sons de Medin, il y a d'autres, il y a Astro qui a fait beaucoup, beaucoup de prods, il y a Dave Devry qui a fait trois prods, mais lui, il a été vraiment là, au-delà des prods, c'est-à-dire qu'on a tellement de points communs dans nos vies par rapport à cette musique-là que par des discussions et tout ça, il m'a pas mal inspiré, en fait. Ça a été comme un référent sur cet album-là. Il y a d'autres, il y a Street Fabulous avec qui j'ai presque toujours travaillé, voilà. Voilà, j'ai oublié personne, j'espère. Ah, il y a Stoffkrie qui faisait les sons de Fab avant. Non, c'est une prod. Voilà. Il y a deux phrases qu'on dit souvent, c'est « tout est bien » qui finit bien. Ça, cette phrase-là, elle correspond quand ça a mal commencé. Mais quand ça a bien commencé, ma phrase à moi, c'est « ça finit toujours mal, sinon ça finirait pas ». C'est non plus grave. C'est bon. C'est juste un break. Sous-titrage ST' 501